30 secondes, ça ne va pas être la durée de ce Facebook live, ça va être la durée moyenne de lecture d'un CV par un recruteur. Alors, vous l'aurez compris, un CV c'est avant tout un exercice de forme. Il faut qu'il soit le plus simple et le plus facile à lire. Il faut qu'il soit beau. Alors, quand je dis beau, je ne dis pas créatif. Vous verrez que la créativité, surtout quand on recherche un poste d'ingénieur, ce n'est pas forcément la première des qualités que l'on va rechercher. On aura besoin, en tant que recruteur, d'être d'abord rassuré sur votre professionnalisme, votre rigueur. Donc, je veux un CV qui soit beau. La créativité, c'est si vraiment vous recherchez un poste en communication, en design, etc. Ensuite, je veux que votre CV soit clair et précis. Alors, ça, c'est un paradoxe. Et c'est là où la forme est vraiment importante dans le CV. Ce que je veux, c'est qu'en une page, vous soyez capable de me faire parvenir un maximum d'informations en peu de mots. Et dans le cadre de ce Facebook live, je vais vous transmettre plein d'astuces pour réussir ce petit miracle de faire apparaître un maximum d'informations en peu de mots. Alors, un CV, de loin, ça ressemble à ça. Il faut que vous puissiez, en tenant votre document à bout de bras, finalement reconnaître immédiatement un CV. Alors, vous le reconnaîtrez à travers les rubriques qui séparent chacune des sections de votre CV. Ce que j'aime bien, dans un CV, c'est comme vous le voyez à l'image, avoir sur cette colonne de gauche, ce que j'ai encadré en rouge sur l'image, toutes les données temporelles. Donc, les dates de réalisation de chacune de vos expériences, ainsi que leur durée. Ça, c'est une information qui est souvent très utile pour les recruteurs. Et les avoir regroupées de cette façon, ça en facilite la lecture. Sur la droite, ce que j'ai fait apparaître en vert à l'image, vous retrouverez le descriptif de chacune de ces expériences. Et donc, je vous apprendrai, finalement, comment on peut décrire efficacement chacune de vos expériences dans cette page. Alors, sur la forme, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me concentrerai essentiellement sur la façon de structurer les infos. Et je me concentrerai assez peu sur la forme. Je vous laisserai assez libre là-dessus. Merci.